Vous avez parlé tout à l'heure des VMC double flux décentralisés. Est-ce que vous avez des éléments sur les consommations électriques totales ? J'imagine qu'on a plus de ventilateurs, on doit ventiler pièce par pièce. Est-ce que ça génère des surconsommations par rapport à une VMC double flux classique ? Alors, sur le modèle que je vous ai montré, qui est un modèle suisse, les ventilateurs font 0,9 W chacun, sauf qu'il faut les alimenter, et c'était le gag quand le type est venu me le montrer. Je lui ai dit, vous permettez que je mesure. Et il avait un transformateur du commerce tout bête qui bouffait 10 W. Donc le rendement du transformateur, c'était 18 %, ce qui est malheureusement courant. Donc je lui ai dit, la première chose que vous faites, déjà, vous en achetez un, vous en mettez un de meilleure qualité, les transformateurs peuvent dépasser 90, 95 %. Donc non, c'est des consommations qui sont très faibles, forcément, puisqu'il n'y a pas de réseau. Il y a juste à passer le filtre et l'échangeur, c'est tout. Donc on devrait avoir des consommations faibles. Mais il ne faut pas se planter sur le transformateur. — Bonjour. Allô ? Ça concerne votre installation sur l'hôtel de récupération de chaleurs et ouvrises. J'avais lu un article qui est paru dans la presse, je crois, dans le Monitor, peut-être, ou je ne sais plus. Et est-ce que vous avez le coût de cette installation, qui est bien sûr, on a compris, une première ? Mais est-ce que vous avez le coût et l'amortissement qui a été calculé par l'atelier ? Non, pas du tout pour l'instant, parce que c'était un prototype. C'est la première fois en Europe même que ça se fait, que ça a été tout de suite financé par l'ADEME et EDF. Donc tout le monde y a vu de l'intérêt. Là, on n'a pas cherché le coût. Ce n'était pas le problème. C'était de faire quelque chose qui marche. On a quand même 135 chambres derrière. Et l'hôtelier, qui n'est pas une grande chaîne, parce qu'on ne l'aurait jamais fait, ça, dans une grande chaîne, a accepté ce risque. Et c'est... Non, pour l'instant, on n'en est pas là. Surtout que le coût, c'est beaucoup d'études qui sont amorties. Je ne crois pas que je l'ai mis là, mais je le dis pour ceux... C'est bizarre que je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas écrit. Mais Denis Claudic a quitté l'âge de la retraite. Il est parti... Oui, voilà, vous l'avez sur cette image en bas à droite. Je vous ai mis... Il a créé une petite société, maintenant qu'il est à la retraite, qui s'appelle RIA. Et je vous ai mis ses coordonnées pour ceux d'entre vous, entrepreneurs ou maîtres d'ouvrage, qui aimeraient dupliquer ce système-là. Voilà. Je me suis permis, parce qu'il est tout seul à faire ça, c'est quand même intéressant de véhiculer l'information. Donc, nous, on n'a pas, mais il y aura un jour, bien sûr. Mais je crois que là, c'est pas... Si on fait le calcul, c'est même pas la peine. Il y a eu beaucoup de recherches faites sur les fluides, etc. Enfin, ça peut être sur le fluide frigorigène. Il y a eu beaucoup d'optimisations qui ont été faites. Et c'est ça qui est intéressant, ce qui donne naissance à cette société, maintenant, qui va pouvoir valoriser ces travaux de recherche-là. Une autre chose, les brevets de l'école des mines ne sont pas du tout sur ça. Ça, c'est bête et banal. Les brevets de l'école des mines sont sur les systèmes de nettoyage des... Parce que les eaux usées, c'est sympa, mais c'est pas très propre. Et donc, tous leurs brevets sont sur le nettoyage des... Voilà. Ça, c'est le seul truc sur lequel je n'ai aucune information. Ça, il n'a jamais voulu me dire. Vous voulez lire R9, R extrait ? Oui. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me dire, dans la réglementation, quelle est la distance minimale qu'on doit respecter entre le conduit de fumée d'une chaudière à ventouse et une prise d'R9 ? 60 centimètres, voilà. Et c'est de la fumée qui sort, c'est pas l'air vicié de la pièce. Oui, c'est pas pour ça. Enfin, oui, ça ne rend pas forcément meilleur pour autant. C'est l'air de la pièce. Au pire, même si vous en remettez 2%, il vient de l'intérieur de la pièce. Il n'y a pas de mélange avec une autre pièce. C'est pas du tout illégal. Et j'ai aucun doute sur le fait que le mélange doit être extrêmement faible. Mais le fait qu'une chaudière puisse cracher sa fumée à 60 centimètres me rassure d'une certaine façon. Si on veut. Si on veut. Et la deuxième question, toujours sur la ventilation décentralisée, c'était sur la température de l'air qu'on a après récupération, elle peut être quand même relativement basse. Ça dépend de l'efficacité de l'échangeur, justement. Même avec une bonne efficacité, on peut par moins 10, on va tomber à autour de 10 degrés. Il y a des échangeurs à 35% d'efficacité qu'il ne faut pas prendre. Il y a des échangeurs à plus de 70%. C'est ce qu'il faut prendre. Et l'avantage, c'est que tous font ça. C'est ce soufflage vertical. Donc je ne souffle plus sur la tête des gens. J'avais été frappé dans un immeuble qu'on avait fait avec de l'air chaud, mais de l'air chaud dans les bâtiments performants, c'est 25 degrés. Et les gens me disaient au bout de deux heures devant la télé avec votre truc, j'ai la goutte au nez. Elle est d'air à 25 degrés. En fait, il faut arrêter de souffler l'air sur la tête des gens. Il faut commencer à souffler l'air par en bas, ce que font les Suisses, avec des réseaux de ventilation dans les dalles et soufflage au niveau des plaintes. Et là, on est beaucoup plus confortable. Merci. Bonjour. Marianne Gachkowski de Cofélie, mes exploitants. J'avais une question sur ce système-là. Est-ce que vous connaissez celui de bio-fuit d'environnement, qui fonctionne effectivement avec des PAC et qui est lié au stade industrialisé, mais qui n'est pas exactement le même fonctionnement, mais qui a un stockage plus faible ? Je le connais, oui. De là à les comparer, je ne suis pas capable. D'accord. Parce qu'on en a quelques-uns. Et alors, vous en pensez quoi ? On commence juste à les instrumentaliser. Donc, on n'a pas de retour. Mais on est bien curieux justement de savoir, parce qu'on est loin des performances effectivement annoncées, mais ça peut être intéressant quand même. Enfin, ce qu'on va vérifier. Voilà. C'est aussi la question des températures. Tout de suite, vous saurez. Plus, ici, on a plein de niveaux de température. Ils ont fait faire des essais par Veritas avec des niveaux de température de sortie différents. Et on voit que le COP est très sensible à ça. Si je fais de l'eau à 65 degrés, le COP, il baisse. Il tombe à 5,5 ou je ne sais plus combien. C'est très sensible. Donc là, il faut faire très attention. Il faut se mettre au minimum requis. Il ne faut pas chercher à aller plus loin. Merci. Y a-t-il encore d'autres questions ? Profitez-en. Ce n'est pas tous les jours. Sur l'IGRO-B. Bonjour. Je voulais avoir votre avis sur le Puy-Canadien. Alors, on en a fait un important à l'INED à Valence, puisqu'il faisait 4000 m3. On l'a fait parce que le maître d'ouvrage, qui était la Chambre de commerce et de l'industrie de la Drôme, ne voulait pas de climatisation. Et quand on avait mis bout à bout toutes les dispositions passives qu'on pouvait mobiliser, on ne passait toujours pas tout à fait. Le Puy-Canadien nous a permis de passer du bon côté. Et les campagnes de mesure ont montré qu'on n'avait jamais dépassé 27 degrés après, ce qui était bien. Ceci dit, on a quand même dépensé 38 000 euros et on a creusé une demi-piscine olympique. Ben oui, il fallait creuser à 2,80 m de profondeur, etc. Je ne suis pas sûr. Bon là, dans le cas présent, ça a été le petit point qui a permis de basculer et on s'en est sorti. Mais si ce n'est pas l'élément qui permet juste de faire passer du bon côté, je crains que ce soit quelque chose d'assez coûteux pour des performances qui sont moyennes. On s'est aperçu que c'était juste un défaseur de 2 mois, par exemple. Moi, je pensais que c'était 6 mois, mais ce n'est pas du tout 6 mois. On voit très bien les températures, elles se suivent à 2 mois. Donc, ça a un effet qui est relativement mineur, finalement. Fin août, j'ai les températures du mois de juin, donc c'est plutôt élevé. Il fait encore chaud au mois d'août, voilà. Voilà. Donc, mais là, ça nous a permis d'être du bon côté. Voilà. Et je ne le généraliserai pas. Enfin, je n'en refais pas depuis. J'en ai pas refait. Moi, j'avais une question qui prolonge un petit peu, parce que si on part du début, la température extérieure va s'élever terriblement. Donc, le problème, ça a pu s'être la climatisation. Donc, c'était un petit peu pour savoir qu'est-ce qu'on préconisait comme système. Alors, je préconise de ne pas faire l'autruche et de ne pas mettre la tête sous le sable. Aujourd'hui, on dit le confort d'été. Si on respecte la réglementation, il suffit que la tique. Les experts comprennent ce que je veux dire. La température estivale maximum, il suffit de la respecter. Puis, on est bon. Oui, on est bon réglementairement. Mais on va vite avoir des ennuis. Juste une petite anecdote. Pour la première fois, à Grenoble, cet été, il y a eu des plaintes des gens pour le confort d'été. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des raisons. Mais c'est-à-dire qu'on n'est quand même pas loin du dérapage. Jusqu'à présent, on fait faire, quand on est AMO, et pour nous, quand on est maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, pardon, on fait de la simulation dynamique. Et dans cette simulation, on vérifie toujours que, quand on met toutes les températures de la plus élevée à la plus basse, on ne dépasse pas pendant plus de 40 heures 28 degrés. Pourquoi ce truc ? On a fixé ça il y a 10 ans. Bon, maintenant, tout le monde prend ça. C'est raisonnable. Dans la campagne de mesure de la ZAC de Beaune, on a trouvé dans le même immeuble des gens qui avaient 0 heure au-dessus de 28 degrés et une dame qui avait 600 heures. Donc là aussi, on a été en courant pour se dire qu'elle doit être morte. On frappe, elle ouvre. Et en fait, on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout ? Et elle nous dit, ben moi, je crois que la nuit, elle avait peur. Donc elle fermait, elle était au troisième étage, mais elle avait peur. Elle fermait sa fenêtre, alors que c'est la nuit qu'on peut rafraîchir le logement. Et la journée, elle avait des plantes vertes. Donc elle ouvrait sa fenêtre. C'est-à-dire qu'elle faisait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Mais elle ne se plaignait pas. Et ce qui est ressorti de ces premières campagnes de mesure, c'est que les gens, l'été, ne se plaignaient jamais. C'est dans la tête de tout le monde que l'été, il fait chaud. Et l'été dernier à Grenoble, mais c'est par suite d'une erreur, mais vous voyez que vous allez voir que le dérapage n'est pas très loin. Dans un bâtiment où on avait été à Émo, mais où la maîtrise d'ouvrage avait, au moment du chantier, viré la maîtrise d'oeuvre, parce qu'elle avait l'habitude de travailler avec une maîtrise d'oeuvre particulière en chantier, il a pris une autre maîtrise d'oeuvre qui n'a pas suivi les consignes qui avaient été fixées au début. Nous, on avait dit les conduites d'eau chaude, les distributions d'eau chaude, dans une gaine à l'intérieur des logements. Comme ça, on fait 2,50 m, c'est fini. Puis ils ont remis en gaine palière, solution que tout le monde connaît, c'est-à-dire près de l'ascenseur, là. Et de la gaine palière, il faut bien aller dans chaque logement. Le moindre des défauts, c'est d'aller en monotube. C'est-à-dire que vous avez un tube, quand quelqu'un tire un verre à dents, il est rempli d'eau chaude, etc. Et ça, on avait déjà remarqué depuis un moment que quand on sortait l'été de l'ascenseur, il faisait chaud. Mais là, on a un installateur qui a voulu faire bien. Il a mis des bouclages pour chaque logement sur tous les niveaux. C'est-à-dire que tout l'été, on avait 65 degrés qui tournaient dans les dalles. Et donc la température atteint 30 degrés. Et à 30 degrés, il y a eu des pétitions, ils ont fait venir les journaux, etc. Donc on n'est pas loin du dérapage. Jusqu'à 28 degrés, les gens ne disent rien. À 30 degrés, ils disent nous, on ne peut plus vivre là-dedans. Donc on va y arriver à ce que vous dites. Et je dis, il ne faut pas... Donc la leçon de ça, c'est plus jamais de distribution en gaines palières, même en monotube. Vous arrêtez tout. L'installateur tout seul a dit j'arrête tout. Donc bon. Plus jamais ça. Mais la leçon, c'est quoi ? C'est qu'il faut qu'on commence à réfléchir à des systèmes de rafraîchissement, même si c'est des systèmes actifs. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, si vous ne l'avez pas fait, ils vont le faire. Et eux, ils vont mettre le climatiseur pourri avec un cop d'1,3 que vous avez voulu éviter. Ils vont le mettre. Alors que si vous vous y prenez bien, vous avez vu avec l'expérience qui a été faite par une équipe sur Confluence, on peut avoir des performances qui sont intéressantes. Évidemment, ça fait des systèmes compliqués, c'est vrai. Sans aller jusque-là, il y a un tas de systèmes de rafraîchissement sur de la nappe phréatique, sur... Quand vous êtes avec les forages, par exemple, les sondes. Au contraire, il faut à tout prix rafraîchir l'été pour réchauffer le sol. Et vous réutiliserez cette chaleur pendant l'été. Donc il ne faut pas faire l'autruche. Il ne faut pas dire... Moi, je ne veux pas entendre parler de système thermodynamique parce que je ne sais pas quoi. Il y a des gaz à effet de serre. Il y a de la consommation d'électricité. C'est une erreur. Ça, on va le payer très cher. Et donc il faut anticiper... Voilà. Pour l'instant, personne ne vous y oblige. Qu'on soit clair. Mais je pense qu'on va se retrouver un jour ou l'autre dans les tribunaux pour logement... Comment c'est le terme ? Impropre à son usage, à sa destination. Impropre à destination. Voilà, c'est ça. On y arrive. Bonjour. Patrice Materne, ancien installateur. J'ai senti dans tout votre débat des remarques concernant la qualité de la réalisation et surtout la formation au niveau de l'entretien, de l'exploitation qui, à chaque fois, nuit sur les résultats. On n'a pas... On ne réinvente pas que les termes d'échangeurs sont vrais depuis longtemps. La preuve, on ne parle plus canadien, on ne sait pas. Est-ce que ces procédés... Parce que celui-ci est astucieux, encore une fois, où on doit récupérer ce qu'on appelle l'énergie grise, n'est pas encore un obstacle par rapport à l'entretien ? Ou est-ce qu'il n'y a pas rencontré encore un obstacle, du moins sur l'entretien, sur l'exploitation ? Parce que je m'aperçois que sur un filtre à air, déjà, on perd 50 voire 75% du débit parce qu'on n'a pas nettoyé un filtre. Alors ces systèmes-là sont voués à fonctionner combien de temps ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors ce n'est pas l'énergie grise, c'est les eaux grises. L'énergie grise, c'est l'énergie contenue dans la fabrication des matériaux. Ici, je vous ai dit, l'école des mines, ses brevets sont justement sur l'auto-nettoyage. Donc c'est visé juste, ça. C'est visé juste. Parce que justement, il n'y aura pas de nécessité d'une intervention extérieure, etc. C'est des systèmes... Je ne sais pas comment ça marche, je n'ai jamais voulu me dire. C'est des systèmes qui vont s'auto-nettoyer. Le cœur du sujet, il est là. Si vous loupez ça, vous avez tout loupé, là. Et puis derrière, c'est l'entretien d'une pompe à chaleur. Tout simplement. C'est ce que je vous disais. On est de plus en plus tiré vers de la technologie. Tous ceux qui ont déjà fait des opérations un peu performantes le savent. C'est la grosse contradiction. On n'a presque plus de besoins. On a des installations qui sont de plus en plus compliquées. Et nous, on doit construire un bâtiment pour nos bureaux, parce qu'on n'a plus de place. On fait un bâtiment sans chauffage, en paille, énergie grise, et qui sera énergie positive. Je pense que c'est ça la tendance à terme. Voilà. Et pour faire un bâtiment sans chauffage, ce n'est pas très compliqué. Il faut pousser un petit peu plus sur l'enveloppe. La récupération de chaleur solaire extrait. Et puis c'est bon. On n'y est pas encore. On n'est pas encore au maximum de ce qu'on peut faire sur les enveloppes. Et là, il n'y a plus de système. Il n'y a plus de maintenance. Il n'y a plus d'abonnement. Il n'y a plus rien. Je suis désolé pour les gens qui font de la maintenance ici. Je sais qu'il y en a. Mais c'est vrai que c'est un problème. Aujourd'hui, je vais vous dire autre chose. Les gens viennent nous voir en nous disant, regardez les factures que j'ai dans, je ne sais pas, ZAC Debaune, par exemple. ZAC Debaune, regardez les factures que j'ai. Eh bien avant, j'avais un petit peu plus quand même. Et qu'est-ce qu'on observe ? C'est qu'effectivement, on se retrouve avec des abonnements qui sont souvent, qui n'ont pas beaucoup changé. L'abonnement électrique ne change pas. Quand on a un chauffage urbain, souvent, l'abonnement du chauffage urbain, c'est assez disproportionné. Pourquoi ? Parce que c'est des investissements lourds. Le type, il ne consomme rien. Il prend tout sur l'abonnement. Donc il a beau consommer peu et consommer encore moins, il paye toujours la même chose. C'est l'abonnement, c'est-à-dire l'investissement pour lui apporter la chaleur. Là-dessus vient s'ajouter la maintenance. Quand il faut reconnaître qu'on passe quand même du Moyen-Âge, où il y avait juste une chaudière, où de temps en temps on faisait une mesure du rendement, à des installations qui sont un peu plus sophistiquées, des installations de ventilation, etc., on peut s'interroger sur l'économie financière qui est derrière tout ça. Elle n'est pas forcément au rendez-vous. Et donc on est remis en cause. Nous, concepteurs, mais tout le monde. Vers quoi est-ce qu'il faut qu'on aille ? Quel est le modèle ? C'est pour ça que nous, on veut expérimenter du sans-chauffage pour nous. Si ça ne marche pas, on ne s'en prendra qu'à nous-mêmes. Mais je pense que c'est plutôt par là qu'il faut aller. Et ça va aussi dans le sens de l'introduction. Il devrait faire de moins en moins froid l'hiver. Donc ça devrait faciliter les choses. Ça, c'est mes réflexions actuelles. Elles sont dans cette direction-là. Bonjour. Pascal Hérault, je suis artisan du bâtiment. Ma question porte sur les maisons individuelles. J'ai étudié un projet actuellement sur une maison individuelle neuve, dans laquelle il y aurait un système de ventilation double flux, qui serait un système 3 ou 4 en 1, qui ferait éventuellement de l'eau chaude, en option, qui ferait du rafraîchissement, du chauffage ou du préchauffage. Alors la question, c'est à partir du moment où on n'a pas forcément une enveloppe qui nous permette d'avoir un bâtiment BBC, mais bon, si on force l'isolation et qu'on est le plus correct possible avec les normes RT 2012, qu'est-ce qu'on peut espérer en température de préchauffage, je vais dire, avec un système comme ça ? En sachant qu'on a maintenant dans les salles de bain, quel que soit le type de maison, en plein hiver, des sèches-serviettes qui tournent 24 heures sur 24 parce que les gens veulent avoir chaud dans les salles de bain. Donc est-ce que ça, ça permet de... Enfin, qu'est-ce que ça peut permettre d'avoir... Ben, ça permet... Ben, normalement, justement, c'est pas un préchauffage, c'est du chauffage à air chaud, avec toutes les limites qu'il y a, parce que le chauffage à air chaud suppose des températures dans les batteries qui sont un petit peu élevées, ça diminue l'intérêt au niveau du coefficient de performance. On a un COP qui est de l'ordre 2-3 dans ces systèmes-là, c'est pas mauvais. Oui, mais s'il n'y a pas de module de chauffage et que c'est simplement du préchauffage ? Ah ben non, en général, Aldès fait ça, la TSN 4000, tout ça, c'est pas du préchauffage, c'est vous vous chauffez. La TSN 400, elle fait du préchauffage. Et alors, vous faites comment le complément ? Un poêle à bois, un... Enfin, moi, multiplier, enfin, là aussi, si vous ajoutez tous les coûts de ce bazar-là, ça devient... Il y a quelques années encore, on consommait, je dis n'importe quoi, 30 000 kWh et ça coûtait 1 000 euros une chaudière murale, et maintenant, on met 30 000 euros dans un système pour fournir 1 000 kWh. Vous vous rendez compte ? 30 000 euros ? Non, je dis n'importe quoi, mais je peux augmenter ma facture. Non, je sais combien ça coûte par ailleurs, mais c'est cher pour produire pas beaucoup d'énergie, finalement. Et donc, quelque part, bon, j'en ai posé, donc voilà, mais quelque part, je suis choqué. Je me dis, c'est pas la bonne voie. En plus, c'est compliqué à entretenir. Simplifions, enfin, la fuite en avance, je fais une enveloppe encore plus performante et j'enlève tout ça. C'est clair. Mais l'enveloppe performante, c'est un coût énorme sur un budget. Quand on est au niveau où vous êtes, si vous êtes déjà, vous avez franchi le BBC, vous avez un petit pas dans le passif, justement, à la marge, c'est pas... Vous avez fait tout ce qui est cher. Les sauts, c'est quoi ? C'est pas l'épaisseur d'isolance, c'est quand on va... Quand ça traite les ponts thermiques, vous visserez dans la RT, vous pourrez plus faire autrement, la RT 2012. Et puis, c'est là, le renouvellement d'air. Et là, il y a quand même un petit gap, même s'il n'est pas énorme, c'est là qu'il est. Mais allez, après, le point d'après, il n'y a pas vraiment de surcoût colossal. En tout cas, ça coûtera moins cher que les installations de chauffage qu'on va mettre. Non, non, il faut qu'on réfléchisse plus largement, beaucoup plus largement qu'on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on part au plus pressé. La RT, c'est bien, mais ça complexifie beaucoup de choses. Je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion qui aille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Restera toujours l'ennui de l'eau chaude. Oui, oui, ça peut être un complément. Et pour le coup, là, en module de chauffage, ce serait plus intéressant que d'avoir un complément de poêle à bois dans un système comme ça. Mais c'est pas multiplier les sources de chauffage. Ce que je veux dire, c'est que soit vous mettez un poêle à bois, soit vous mettez une pompe à chaleur qui fait la totalité du chauffage. Mais ne multipliez pas les sources, parce que ça coûte cher. Parce que je vous rappelle que le poêle, dans un logement étanche, avec une ventilation double flux, le principal de vos risques, c'est la combustion incomplète. C'est-à-dire l'intoxication au monoxyde de carbone. Donc il faut des poêles et système étanche, c'est-à-dire qu'ils vont chercher l'air à l'extérieur, qu'ils l'amènent sur une chambre de combustion. Et ça, c'est plus le même prix. Ça existe aussi, mais c'est cher. Donc vous allez cumuler des choses chères. Voilà. Et ça, je pense que c'est l'erreur. On y tombe tous là-dedans, parce que naturellement, on va, mais on se rend plus compte que c'est pour fournir deux fois rien. Et que ça devient plus très raisonnable. Merci. Oui, moi, je ne suis pas du tout dans la partie de chauffage. Je suis simplement un président d'immeubles, soucieux du chauffage qu'on utilise dans nos immeubles. En vous écoutant, qui est quand même intéressant, parce qu'on apprend des choses, moi, je dirais, pour le vue national ou même européen, tout le monde se pose la même question. Aujourd'hui, quel est le chauffage idéal pour tout le monde ? Je n'en ai pas. Voilà. En sachant, nous, les copropriétés... Moi, j'ai un immeuble de 100 logements. Le chauffage, c'est notre plus grosse facture. On est alimenté par l'acrolis, géré par Cofélie, bien sûr. Mais bon, voilà. Il n'est pas isolé, votre immeuble ? Il est de 77, donc il a été isolé à l'intérieur, quand même. Un petit peu. Un petit peu, oui. Mais on avait fait, avec Urbanis, une étude de notre bâtiment. Ils nous ont fait une photo thermique, là. Des fuites énormes. Et non ? Voilà. Donc, pour vous, le problème, ce n'est pas quel est le meilleur chauffage, c'est déjà quel est le meilleur bâtiment. Ça consisterait à le rénover très sérieusement à un très haut niveau de performance. Voilà. Oui. Bon, je venais un petit peu ici pour parler. Vous avez la réponse. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Merci. Est-ce qu'il reste une question, une dernière ? Oui, bonsoir. Moi, j'ai quand même une question. C'est qu'à travers tout votre exposé, vous prônez le coefficient de performance et vous bannissez les systèmes statiques. Néanmoins, système statique, coefficient de performance, infini. Ben non, je ne les bannis pas, puisque dans l'air, tout l'air est fait. Non, je vous parle dans la récupération de calories sur les eaux. Oui, pour une raison simple que j'ai bien expliquée. Le système statique ne vous permet pas de valoriser des chaleurs à basse température. On l'a bien vu. Sur les mesures de rendement que vous avez là. Par contre, je reviens sur un point où je suis d'accord avec vous, c'est sur les effets de température. Et est-ce que la meilleure solution, ce ne serait pas un système statique et d'arrêter d'aller faire des systèmes de production de CS à des températures bien supérieures au point d'utilisation ? Ah ben, vous savez pourquoi on le fait quand même. Oui, simplement pour la légionnelle, oui. Ben, c'est tout. Oui, mais est-ce que le vrai axe n'est pas là ? Oui, mais je n'ai pas le droit. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Néanmoins, c'est toujours consommateur d'énergie. Oui, bien sûr. Mais avec des COP 2,7, ça devient intéressant. Le problème que vous posez, celui de la légionnelle, je pense que le risque en logement, il est extrêmement faible. Ce n'est pas là que les grands problèmes de légionnelle, c'est les aéros réfrigérants, les tours de réfrigération ouvertes et les gars qui passaient dans la rue derrière et qui se ramassaient la légionnelle. C'est là quels sont les problèmes. Seulement, quand de temps en temps, il y en a un dans un immeuble, c'est-à-dire une fois par décennie, c'est un tremblement de terre. Et donc, on est tous contre un. Moi, ça m'agace parce qu'effectivement, le rendement des systèmes diminue. Tout diminue avec l'augmentation de la température. Je n'ai pas le choix. Et je n'ai pas l'intention non plus de me retrouver dans l'illégalité. Et si un jour, il y a un problème, ça coûte cher. D'accord. Mais je reviens à ma première question. Le statique avec un COP infini, certes, il sera peut-être au global moins efficient parce qu'il apportera peut-être moins. Mais en attendant, il apporte quand même de bons résultats. Ce qu'il récupère, il le récupère sans aucune consommation. Au départ, vous dites qu'il faut simplement faire de la réduction de gaz à effet de serre. Non, mais regardez le problème, c'est que... D'accord, mais c'est un 10% à zéro consommation. Donc, c'est quand même un 10% qui est phénoménal. Vous pouvez prendre le problème comme ça. L'avantage du système de l'école des mines, c'est que je fais toute mon eau chaude avec un COP27. Toute l'eau chaude est faite avec un COP27. C'est-à-dire qu'en consommation d'énergie primaire, lui, il consomme beaucoup en énergie primaire. Si je fais son bilan à lui, j'y récupère 10%, mais tout le reste, c'est la chaudière qu'il fournit. Tandis que dans l'autre système, je produis l'ensemble de mon eau chaude avec un COP27. C'est-à-dire que par rapport à l'énergie qui tourne dedans, j'ai dû injecter un petit peu d'électricité, pas beaucoup. Oui, parce que là, vous êtes sur un système qui n'est pas spécialement efficient. Je n'ai pas dit non plus qu'il l'était. J'ai dit que s'il pouvait certainement s'améliorer, le collaborateur.